C'est parti ! les prochains Jeux Olympiques et continuer à se préparer, donc voilà, il y a de l'enjeu. La petite montée d'adrénaline qu'ils mettent dans le match, il y en va. On est un petit peu addict à la quête de l'or olympique, et puis on fera notre maximum pour essayer d'aller le chercher. Tout le monde est là, là il manque personne. Les qualités d'un bon équipier, c'est quelqu'un qui a déjà un très bon feeling avec le bateau, qui sent très bien les choses, qui est capable de très bien observer aussi le plan d'eau, et de prendre des bonnes décisions tactiques et stratégiques. Il faut aussi qu'on s'entende bien, et ça fait partie d'une bonne alchimie pour faire un bon équipage. Cet équipage-là, comme les autres français d'ailleurs actuellement, ils réunissent pour l'instant les qualités qu'on demande au régatier, c'est-à-dire ils vont vite, ils sont habiles dans la flotte pour trouver les bons placements, bien suivre le vent. Si on rajoute une bonne vitesse en plus par-dessus, on les retrouve souvent aux avant-postes. La personne qui est la plus proche de notre projet, même plus que nos familles, c'est vraiment notre entraîneur. Mon rôle d'entraîneur, c'est quand même d'être auprès d'eux et de faire aussi l'interface avec toute l'équipe de France qui les entoure. Au quotidien, il est là avec nous dans les moments de joie et puis dans les moments difficiles. Le grand champion, c'est celui qui arrive à réunir toutes les qualités, la force du travail, la hargne, la gagne. Personne n'est parfait dans chaque domaine. Donc on arrive avec des profils de champions qui sont tous atypiques. Ce n'est pas toujours facile, des fois quand on fait des mauvaises régates ou une mauvaise manche, ou alors l'hiver quand on peut aller s'entraîner dans le froid. Ce n'est pas toujours agréable, mais les Jeux, ça nous rappelle bien pourquoi on fait tout ça, pourquoi on fait tous ces efforts. En même temps, on prend quand même du plaisir, c'est des sacrifices, mais on ne cache pas que c'est quand même du bon temps passé sur l'eau. Avec Nico, ça se passe super bien, donc au moins on est tous les deux, donc ça va, c'est cool.